Quelle bonne idée ! Cette musique, vous la connaissez évidemment, c'est Radioscopy, c'était avec Jacques Chancel. C'est une publication, une republication de ses entretiens ? C'est la première fois qu'il le publie sur papier, ça a été publié en audio, mais jamais. Et quelle bonne idée ! Parce qu'on s'aperçoit que Jacques Chancel, on se souvient, était un intérieure génial et qui pose des questions qu'on n'oserait jamais poser aujourd'hui. Là, ce sont des entretiens avec des cinéastes. Jean-Pierre Melville, Claude Chabrol, Louis Mal, François Truffaut et Claude Lelouch, évidemment. François Truffaut, tout de go, il lui dit « Est-ce que vous pensez que vous êtes un grand réalisateur ? » Non mais vous nous voyez, nous, devant Jacques Audiard, est-ce que vous pensez que vous êtes un grand réalisateur ? Et là, Truffaut répond « Oui ». Ah oui, quand même. Truffaut, c'est celui qui lui donne le plus de mal. Il va le chercher. Quinze fois, il lui pose une question en lui disant « Catherine Deneuve, vous avez une grande tendresse pour elle. » Et Truffaut, il reste vraiment dans le cinéma. C'est passionnant. J'ai beaucoup aimé l'interview de Claude Lelouch parce que je trouve que c'est là où Claude Lelouch parle de mieux de ses rapports houleux avec la critique. Et il a cette phrase géniale. Il dit qu'en fait, à chaque fois qu'on lui pose une question sur la critique partout dans le monde, c'est pour lui dire « Les critiques ne vous aiment pas ». Et il dit « Mais si tous les journalistes me posent cette question, ça commence à me rassurer. Ça veut dire qu'il y a un problème entre moi et la critique qui n'a plus rien à voir avec le cinéma. Et si on ne me posait pas cette question, cela voudrait dire que d'avoir de mauvaises critiques, c'est tout à fait normal. » Et en fait, il a absolument raison. C'est à la table ronde et c'est tout à fait formidable. C'est une très bonne idée. Aujourd'hui, en ce jour particulier, mon parrain, Jacques Chancel, mon maître, mon mentor. Votre parrain Jacques Chancel, votre ami Claude Lelouch et votre autre ami Franz Olivier Gisbert. C'est une chronique spéciale, William, mais ça tombe bien parce que j'adore le livre de Franz Olivier Gisbert. Vous ne l'avez pas fait exprès ? Non, pas du tout. C'est le hasard. Ça s'appelle « Belle d'amour » et c'est l'histoire d'une jeune fille qui part en croisade. Mais alors, attention, on n'est pas chez Jeanne Bourin, ce n'est pas la chambre des dames. Et ça tombe bien parce que ça a déjà été écrit. Là, on n'est vraiment pas du tout dans un ouvrage de broderie ou dans un ouvrage de dame. On est dans du brutal, parce que l'époque était brutale. Et puis, c'est aussi un livre à système avec un livre dans un livre. C'est l'histoire d'un professeur d'histoire qui s'appelle Olivier, Franz Olivier Gisbert, qui est une sorte de double de l'auteur qui habite à Marseille. Marseille, ville chère au cœur de Franz Olivier Gisbert. Il a une très jolie formule sur Marcel. Il dit « C'est une machine à mélanger les âmes ». Oui, et depuis longtemps. Depuis longtemps. Les phéniciens savaient ça. Il imagine l'histoire de Tiffany, dite Tiffany, qui est une jeune fille qui voit ses parents assassinés sous ses yeux au début du livre. Et qui part, quitte son Anjou, pour partir à Paris, retrouver sa tante. On est en 1248. Elle arrive à Paris. Elle trouve sa tante qui tient une pâtisserie. Et elle a une pâtisserie très célèbre parce que son mari était parti faire les croisades. Et il avait rapporté deux choses de l'Orient, la confiture et les bonbons. Et puis Tiffany apprend à faire les gaufres, à faire les pâtisseries. Puis malheureusement, la pauvre tante meurt. Et là, les propriétaires de la boutique arrivent. Et alors là, comme dit Franz Olivier Gisbert, ça gigodouille beaucoup. C'est-à-dire que la malheureuse Tiffany, elle est violée par le père et les trois fils. C'est ça la violence dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, mais c'est la violence de l'époque. Mais à Renard, Renard et Demi, elle va réussir à ruser, à s'échapper. Et là, elle va tomber folle amoureuse d'un bourreau. Elle va devenir donc Bourrel. Eh oui, Bourrel. Et puis, Bourrel, c'est la personne qui était chargée d'exécuter les femmes. Et puis, elle va partir en croisade. C'était dissocier le bourreau de ne s'abaisser pas à tuer des femmes. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est écrit pied au plancher, avec une liberté dingue. Il s'autorise tout, François-Louis Gisbert. Il y a des dérapages contrôlés, incontrôlés. Et évidemment, des rapports avec le monde d'aujourd'hui, parce que l'histoire, dit-il, radote. J'aime cette liberté. Et cette liberté, c'est ça que j'aimais ici. Parce que j'ai calculé, William, que j'ai lu pour vous 2568 livres. Eh oui, 2568 livres. Et que je parle d'un roman qui se passe au fin fond du Michigan, ou d'un roman polonais. Vous m'avez toujours regardée avec curiosité et bienveillance. Alors que je ne voulais pas venir. C'est vrai. Je ne voulais pas venir. Il y a 12 ans, William est venu me chercher. Je ne voulais pas venir parce que je déteste me lever le matin. Donc, je l'ai dit à William. William m'a dit, vous mettrez un réveil comme tout le monde. Là, j'ai sorti ma carte maîtresse. J'ai dit, je ne peux pas venir. Je suis enceinte. Et vous m'avez dit, ça vous passera. Et moi, je me suis dit que quelqu'un d'aussi drôle, j'avais envie de travailler avec lui. Et j'ai eu raison. En réalité, en plus, ça ne lui a pas passé. L'histoire, ça peut se terminer comme ça. Elle travaille à France Inter. Elle travaille toujours à France Inter. Je vous dis, cette personne est très talentueuse. Et vous l'avez prouvé ici même. Personne qui aime la littérature ne peut se passer de vos chroniques. Comme disait Jean Dormeson, c'était épatant.